Le film je l'ai écrit en 1984, alors que je travaillais comme assistant réalisateur sur des films étrangers, ça me prenait beaucoup de temps et pour me libérer, paradoxalement, le soir quand je rentre crevé, je me mets à écrire et ça me repose. Alors l'ordre du centre est passé, il a été fait dans une liberté totale de ma part et de la part des comédiens, on a parlé de la pédophilie et donc cette jeunesse tunisienne, d'où elle vient ? J'ai voulu reconstituer une période ancienne quand j'avais l'âge du personnage petit et donc il y avait la présence des juifs dans le quartier où j'habitais et j'ai voulu rendre hommage à ça et montrer qu'on était amis avec eux. C'est un témoignage pour moi et c'est vraiment des choses qui sortent tout droit de ma mémoire. Et M. Levy dans le film, il apparaît pendant 12 minutes et après il est mort de mort naturelle dans le film. On a utilisé sa présence pour interdire le film alors que ce n'est pas lui qui les dérangeait. C'est ma manière de juger et de voir et de montrer la jeunesse tunisienne qui n'est pas une image positive pour le régime en fait. Ça a fait que le film est resté interdit pendant un certain temps. Ils ont eu gain de cause en m'obligeant à couper dans le négatif la cérémonie de mort de M. Levy parce qu'il y a tout simplement des gens, j'ai amené les gens, le rabbin et ses amis à lui, qui vont lire sur le mort en yiddish. Donc ça pour moi c'était un respect de la culture et je me suis dit nous nous sommes pour la tolérance et une manière de tolérer quelqu'un c'est de lui donner, si vous voulez qu'il puisse vivre dans cette société, il faut lui donner ses droits à l'émotion au niveau du cinéma. En fait il y a trois pères dans le film. Il y a le père géniteur, le père initiateur et M. Levy qui est un peu le père de l'ami et il représente quelque chose, un père différent. Et finalement les trois pères ne peuvent pas aider ce personnage, c'est ça le film. M. Levy est mort de mort naturelle, les deux autres sont violents avec lui. L'un l'a violé, l'autre l'a battu. Donc pour moi c'est un hymne, le film est un hymne contre le père, contre la famille patriarcale. En fait, le soir de la sortie du film, aux journées de cartage, il y avait un monde fou, parce que les gens voulaient voir le film et avaient peur qu'ils ne sortent pas dans les salles. Il y avait 2000 à l'intérieur et peut-être 4000 dehors. C'est de la folie, c'était la folie. La folie. Et il y avait deux tracts qu'on diffusait. Un tract fait par les intégristes de la NAD, à l'époque qui s'appelait, pas la NAD, mais le Tijer Islam, l'orientation islamiste, et un tract fait par les gens de l'extrême gauche, mes anciens amis de la prison. Et les deux n'ont pas vu le film, parce que personne n'avait vu le film, et disent que ce film est un film sioniste. Cette étiquette de sioniste, ça m'a poursuivi pendant plusieurs années. J'étais un peu banni. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Sabo Anor ? C'est qu'on a obtenu la subvention dans les derniers mois de Bourguiba. On ne savait pas. C'est-à-dire, quelques mois après, Bourguiba a été destitué par Ben Ali. Et le tournage s'est fait par hasard, sur la première année de Ben Ali. Et pendant le tournage, on a obtenu tout ce qu'on voulait, on a filmé où on a voulu, parce que c'était la récréation. Comme maintenant. C'est-à-dire, on a tourné en prison, on a fait la torture, on a eu les pompiers, on a tourné où on a voulu. J'ai tourné dans les cellules où j'étais. Malheureusement, on les a trouvés. Ils savaient qu'on allait venir, ils ont demandé de peindre. Alors que toute l'histoire de ces cellules est sur les murs. Il y a quelque chose qui a dérangé le ministère de l'Intérieur dans la torture, c'est qu'il y a un moment qu'il voulait absolument couper, qui est le flic qui fait pipi dans la bouche du personnage. Ça, je l'ai subi. Donc, ils ne pouvaient pas dire que ça n'existe pas. Ils ont dit, mais comment on peut faire ça avec quelqu'un en uniforme ? Il faut respecter l'uniforme. J'ai dit, mais il n'y a pas d'uniforme. Vous, vous avez vu un uniforme. Le type était en jean. Il n'y a pas d'uniforme. Le type où j'ai gagné, c'est que, contrairement à l'homme de centre, on n'a pas coupé dans le négatif. On coupe seulement dans les copies qui sortent en Tunisie. Parce que le film est déjà sorti à Cannes. Je ne sais pas, il n'y a pas d'uniforme. Je ne sais pas, il n'y a pas d'uniforme. Je ne sais pas, il n'y a pas d'uniforme. Il n'y a pas d'uniforme. Je ne sais pas, il n'y a pas d'uniforme. Je ne sais pas, il n'y a pas d'uniforme. On donne à un seul film. Le ministre a utilisé le fait, il a organisé une compagnie de presse, avec son attaché de presse du ministre, une compagne contre le film. Plusieurs articles. D'accord. Où on explique des choses dangereuses pour quelqu'un comme moi, à l'époque. C'est-à-dire, on dit que Nouripozid veut faire un film sur la jeunesse du président de la république. Il veut le salir. Voilà ce qui est arrivé à Ben Ali. Parce que cette histoire de business, tous les jeunes de la région de Sous, ça se passe à Sous, et Ben Ali est de Sous, de Hamam Sous, c'est Sous. Tout le monde de sa génération est passé par cette étape de business, de séducteur, de touriste, etc. Donc, ce n'est pas entièrement faux, mais je n'y ai pas pensé. Pour moi, c'est un phénomène qui n'a rien à voir avec le président de la république. Lui, il est sauvé. Si tous les business deviennent le président de la république, à ce moment-là, on va fermer les facultés et ouvrir une école en bord de mer. Celui qui joue le premier rôle, le business, c'était Abdelkichich, qui vient d'avoir la palme d'or. C'est le seul qui a accepté, d'ailleurs, avec toute la pression qu'il y avait. Voilà, donc, maintenant tu le vois. Et moi, je lui ai demandé quelque chose de très précis. Je lui ai dit, je veux que tu joues l'animal sexuel. Coucou ! Je vous connais. Vous venez du Maghaba Palace. Je peux vous faire visiter la ville si vous voulez. Les renforts d'or, c'est merveilleux. Non, non, non. Pas de la.